Alors, là, je suis sur le module d'exercice de la CAD Academy, et on a cet exercice-là. On nous dit que les droites JK et LM sont parallèles. JK, JK, c'est celle-ci, et LM, c'est celle-là. Donc, ces deux droites-là sont deux droites parallèles. Et puis, alors, je continue. La somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Complétez les égalités ci-dessous pour démontrer que deux angles alternes internes sont égaux. Alors, on va aller regarder les égalités. L'expression de B en fonction de C est d'un certain nombre de degrés. Donc, ce qu'il faut faire, c'est arriver à exprimer cet angle B en fonction de cet angle-là, C, de mesure C, et d'un autre nombre de degrés. Alors, en fait, l'angle qui est là, ici, c'est un angle droit, puisque cet angle total, ici, est un angle de 180 degrés. Et ici, on a un angle droit. Donc là, cet angle-là, c'est un angle de 180 moins 90, c'est-à-dire c'est un angle de 90 degrés, un angle droit. Donc, finalement, quand je fais B plus C, je dois trouver 90 degrés. Donc, finalement, je peux soustraire de cette équation 90 degrés aux deux membres, et j'obtiens que B est égal à 90 moins C, ce qui correspond à faire l'angle droit moins cette partie-là, qui est C. Donc, je vais écrire ça ici. C'est 80B est égal à 90 moins C. Ça, c'est la première égalité qu'on nous demande. Alors, il ne faut pas oublier le but. Le but, c'est de démontrer que deux angles alternes internes sont égaux. Ici, sur cette figure, les angles marqués qui sont alternes internes, c'est l'angle B et l'angle A. Deux angles alternes internes. Donc, ce qu'il faut qu'on arrive à démontrer au final, c'est que A est égal à B. Maintenant, on va s'occuper de la deuxième expression. L'expression de A en fonction de C et d'un certain nombre de degrés est A égale. Alors, ici, on peut se servir de ce qui nous est rappelé dans l'énoncé. La somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Ce qui veut dire que, en fait, quand je prends le triangle LJK, la somme des angles intérieurs de ce triangle est égale à 180 degrés. Ce qui veut dire que A plus C plus cet angle-là qui a pour mesure 90 degrés, ça doit faire 180 degrés. Donc, j'ai A plus C plus 90 degrés est égal à 180 degrés. Et une autre façon de dire, c'est que A plus C doit être égal à 90 degrés. Et du coup, donc, A plus C est égal à 90 degrés, ce qui veut dire que si je soustrais 90 degrés des deux côtés aux deux membres de cette équation-là, eh bien, j'obtiens que A est égal à 90 degrés moins C. Donc, je vais l'écrire ici. A est égal à 90 degrés moins C. Voilà. Et alors, effectivement, on voit ici que A est égal à B, ce qui nous était demandé ici. Donc, dans le cas où on a des droites parallèles coupées par une séquente, eh bien, les angles alternes internes ont la même mesure. C'est ce qui est, en fait, demandé ici. En combinant ces deux égalités, on obtient A en fonction de B. A est égal à B, tout simplement. Voilà. Alors, on va voir si c'est bon. Et voilà. Alors, on en fait un deuxième. Alors, les droites AB et DE sont parallèles. Les droites AB et DE. Donc, AB, c'est cette droite-là. DE, c'est cette droite-là. Donc, ces deux droites sont parallèles. Si la consigne est de démontrer à l'aide d'une translation que deux angles correspondants sont égaux, quelle est la démonstration ? Donc, on peut démontrer de plusieurs manières que des angles correspondants sont égaux quand on a deux droites parallèles. Mais ici, on doit utiliser une translation. Alors, je vais lire les démonstrations qui sont proposées. La translation qui, au point F, fait correspondre le point D. Donc, l'idée, ça serait de déplacer ce point F en ce point D-là. Fait apparaître une nouvelle droite qui passe par le milieu du segment DB. Qui passe par le milieu du segment DB. Donc, effectivement, si on translate le point F pour le faire arriver au point D, le point D va se déplacer de la même longueur dans cette direction-là aussi. Donc, il va arriver quelque part par là. Mais rien n'assure que ce sera le milieu du segment DB puisque ça, pour que ce soit vrai, il faudrait que la longueur FD soit la moitié de la longueur DB. Ça, rien ne nous le dit. Donc, déjà, ça, ça suffit pour dire que cette démonstration-là n'est pas très rigoureuse. Et en plus, quand on dit que la translation fait apparaître une nouvelle droite, alors il faut qu'on précise de quoi on parle, puisque c'est quoi cette nouvelle droite ? Ça va être, il faut préciser si c'est l'image d'une droite particulière. Enfin, du coup, cette première phrase suffit à dire qu'elle n'est pas assez rigoureuse. Ça ne peut pas être une vraie démonstration. Et puis, même si on lit la suite, avec cette droite et les droites parallèles A, B et D, E, on voit que c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter, qu'il faut essayer d'éviter de dire, puisqu'il faut préciser dans tous les cas pourquoi on voit que X est égal à Y. Donc, cette réponse-là ne me va pas du tout. Je vais lire la deuxième. Si on applique la translation qui, au point D, fait correspondre le point E, on obtient un parallélogramme. Alors, effectivement, je vais le faire. Si on applique la translation qui, au point D, fait correspondre le point E, effectivement, la droite D, B va être translatée en une droite parallèle ici. Donc, effectivement, on va avoir un parallélogramme, le parallélogramme qui est ici, mais il n'y a aucune raison pour qu'on puisse en conclure que X est égal à Y, puisqu'en fait, ce qu'on a fait, c'est translater cet angle-ci ici et translater cet angle-là ici. Donc là, on n'a pas réussi. Il n'y a aucun moyen de lier l'angle X à l'angle Y. Donc, je vais remettre ça comme c'était. Ce n'est pas cette démonstration qui est la bonne. On va lire la dernière en espérant que ce soit celle-ci. Dans la translation, qui a D fait correspondre B. Qui a D fait correspondre B. Donc, je déplace le point D en le point B, ici. L'image de la droite, de la demi-droite, pardon, DC, l'image de la demi-droite DC, est la demi-droite parallèle passant par B. C'est donc la demi-droite parallèle passant par B, effectivement. Puisqu'on déplace cette demi-droite DC sans en changer la direction. Donc, on retrouve une demi-droite parallèle qui passe par le point B. Et donc, c'est cette demi-droite BA. Et effectivement, ça, c'est vrai. L'image de la demi-droite DF, qui est celle-ci, est la demi-droite BF. Effectivement, le point F a été déplacé ici, en fait. Donc, l'image de la demi-droite DF, c'est bien la demi-droite BF, qui est celle-ci. Donc, l'image de l'angle de sommet D, l'image de l'angle de sommet D, est de côté DC et DF, DC et DF, est l'angle de sommet B, puisque l'image de D, par cette translation, c'est B. Donc, un angle de sommet D va avoir pour image un angle de sommet B. Et puis, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, ça va être un angle de côté BA, BA, qui est l'image de DC, et BF, qui est l'image de DF. Donc, en fait, là, ce qui est dit, c'est que cet angle-là est égal à cet angle-là. Et ça, c'est vrai. Alors, si je lis la suite, les translations conservent les angles, donc X est égal à Y. Alors, voilà. La démonstration est bonne. Il aurait peut-être fallu quand même ajouter une petite phrase disant que l'angle X et l'angle qui est ici, là, sont des angles supplémentaires. Et de la même manière, ici, cet angle-là et l'angle Y sont des angles supplémentaires. Donc, comme ces deux angles-là ont la même mesure, eh bien, X, finalement, est égal à Y. Donc là, je vais appliquer cette translation. Voilà. Et je vais choisir cette réponse-là. Et normalement, on devrait avoir la bonne réponse. Voilà. Voilà. Merci.